Musique Bonjour, nous sommes au cœur du livre à doigts forest pour notre grande enquête sur l'offre médicale du territoire. Musique Je suis installé à Thiers en médecine générale depuis maintenant 36 ans. Au départ, nous étions deux médecins, donc un autre médecin qui est à mon âge. Et nous avions décidé justement de venir nous installer en groupe. Et à la suite de ça, nous avons recherché à la fois des remplaçants ou des jeunes qui auraient pu s'associer avec nous après être des remplaçants. J'ai fait mes études de médecine sur Marseille, mon externat, mon internat. J'ai fait des remplacements sur Marseille, mais je savais d'emblée que je n'avais pas l'intention de m'installer en grande ville parce que mon ambition était d'être un médecin de famille, pas forcément en campagne profonde, mais dans un milieu un peu plus rural, dans une petite ville qui réunisse toutes les commodités pour que je puisse avoir tout sur place sans faire 30 km, mais en même temps ayant une qualité de vie au calme et à proximité des populations. Les médecins traitants ici sont très accessibles. On n'est pas gêné par les embouteillages, que ce soit l'été ou l'hiver. Pour les personnes aussi, c'est bien situé géographiquement, parce que si c'est des soins beaucoup plus spécifiques, directement ils peuvent être envoyés au CHU, ce qui est à 25 minutes de tiers, ou sur Lyon. Donc nous, au niveau structure, on a quand même un contact qui est différent, je pense que sur des grosses agglomérations comme Clermont ou Lyon, où le contact est beaucoup plus administratif. Je suis Michèle Briat, je suis médecin généraliste depuis… ça va faire 40 ans au mois de mars. Auparavant, j'avais fait deux ans de remplacement, et voilà, j'ai eu le coup de cœur pour Thiers. J'ai travaillé à l'hôpital à Thiers comme interne une année, et après, attestation de pédiatrie préventive et des remplacements dans la Haute-Loire pendant deux ans, et ensuite, je me suis installée en mars 77. Je veux prendre ma retraite, donc là, des remplaçants, il n'y a pas de problème, on tourne beaucoup avec les remplaçants, et maintenant, j'aimerais quelqu'un de définitif, à qui je présenterai mes patients. Mon rêve, c'est pendant trois mois de préparer les dossiers à l'avance, d'informer le remplaçant. J'aimerais bien faire l'accompagnement les trois premiers mois pour assurer mes patients, pour assurer le médecin. Natsu, ici, côté sportif, d'abord, c'est le côté que je connais le mieux. Alors, les randonnées, on a un bon club de course à pied, avec les fameux Tresquenetières Noires, qui est très populaire. Ce qu'il y a de très bien dans cette région, c'est qu'effectivement, on prend la voiture, et on est très rapidement, soit dans la campagne, la montagne du Vibradois Forest, qui est superbe, soit en une demi-heure de route, on est à Vichy, on peut aller faire les magasins le dimanche quand mes filles sont en manque de boutique, on peut aller balader à Clermont, c'est exceptionnel. Il y a aussi le train, le car, pour mes grandes filles, quand elles veulent y aller toutes seules. C'est une vie qui est extraordinaire, qui est paisible. La ville, bon, c'est vrai qu'il y a des choses à faire, mais moi, je le prends plutôt comme un défi, de se dire, on va essayer de redonner vie au centre de Tiers, parce qu'il y a de très beaux immeubles, il y a un potentiel extraordinaire, et donc il faut faire vivre la ville, et pour la faire vivre, il faut venir. Les gens seraient ravis qu'il y ait d'autres médecins qui s'installent. Sous-titrage Société Radio-Canada